Musique J'aimerais qu'à ce moment précis, bien aimé, tu t'oublies toi-même. J'aimerais qu'à ce moment précis, tu oublies tous tes problèmes. Et que tu réalises que ta venue dans l'Assemblée des Saints ce matin est principalement pour adorer le Roi des Rois. Alléluia ! Ce matin, je veux que tu puisses exprimer avec tes mots ce qu'ils représentent pour toi. L'adoration qui vient de la profondeur de ton âme, de la profondeur de ton esprit, de la profondeur de ton être. Alléluia ! Nous avons dit que nous croyons que notre Seigneur est puissant. Tu vas y lever ta voix et tu vas lui dire, Seigneur, ce matin, je t'adore parce que tu es Dieu. Alléluia ! Je t'adore parce que tu es ma victoire. Je t'adore parce que tu es ma puissance. Je t'adore parce que tu es mon refuge. Je t'adore parce que tu es ma paix. Alléluia ! Parce que ce matin, tu es disposé et assoiffé de cette fraîche fonction. Tu vas maintenant t'étendre dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que vraiment nous puissions passer un petit instant dans l'adoration. Ou bien aimé, nous ne contrôlons plus rien. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester debout, mais reste debout. Même si tu veux t'allonger quelque part dans un espace, sois libre, bien aimé. Car le Seigneur de gloire veut recevoir ton adoration. Et lève ta voix et commence à adorer Jéhovah. Alléluia ! Tu es la joie de vivre en nous, Seigneur. qui est la paix et la sénité. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes disposés et assoiffés devant celui qui est appelé la source d'envie. Ce matin, nous sommes disposés et assoiffés devant celui qui est libre de recevoir l'adoration d'un cœur sincère. Oh, Seigneur, sois adoré. Toi, le soleil de justice. Toi, qui es la lumière dans les ténèbres. Sois adoré. Toi, le principe même de notre existence. Toi, le soleil de justice, celui qui prie en dehors de nous. Oh, nous voulons t'adorer car tu es notre joie de vivre. Nous voulons t'adorer car ce Dieu n'est pour toi, Yahweh. Nous voulons t'adorer, toi, le père des enfants et le mari des veuves. Nous voulons t'adorer, Jérôme, Vagilé, toi qui pourvois tous nos besoins. Seigneur, pourquoi suis-ce ce matin au jeu ? Avant de recevoir quoi que ce soit de toi, nous voulons déposer nos pouvoirs à l'adulté. Nous voulons nous prospérer devant toi et admirer ta majesté, admirer ta magnificence, admirer ta souveraineté, adorer ta royauté, adorer ta seigneurie. Oh, qui est comme toi, notre Dieu ? Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Glorieux est le Jésus-Christ de la Zérette. Glorieux est celui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Glorieux est celui qui nous a achetés par son sang. Oh Seigneur, nous t'adorerons avec raison. En toi, nous avons trouvé le repos. En toi, nous avons trouvé la solution. En toi, nous avons trouvé l'imparation. En toi, nous avons trouvé justice. Car la Bible n'est rien. Que toi, tu es venu nous justifier. Oh Seigneur, mais est-ce que l'Église t'adore ce matin ? Nous l'employons en notre saine. Pour pouvoir te dire que nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'adorerons. Toi qui es assis sur la conscience élevée. Toi qui n'est pas l'époque de ta robe dans l'envie ce matin. Nous t'adorerons, Seigneur. Toi qui es un combat pour nous. Nous t'adorerons, Seigneur. Toi qui es notre repos éternel. Toi qui es le chemin, Seigneur, mon Dieu qui nous a conduits au succès. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es brillable, Seigneur. Béni soit ton sang dans ce matin. Nous adorons celui qui voit une fourmi noire dans un rocher. Nous adorons celui qui a libéré la parole pour les créations. Nous adorons toi qui a séparé les ténèbres de la lumière. Nous t'adorons. Toi qui es le meilleur pour nous. Nous t'adorons ce matin. Tu es notre sang, Seigneur. Tu es notre délivre, Seigneur. Tu es notre oxygène, Seigneur. Tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre résurrection. Nous adorons, mais aux gens qui nous vivent, pourquoi ? Pour pouvoir t'adorer toi seul, Seigneur. Le maître n'est pas des circonstances. Sois adoré. Toi qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Sois adoré. Toi qui a créé l'or à ton image. Et selon ta ressemblance, Avoir que nous dominions sur la terre des hommes. Sois adoré, Seigneur. Toi qui a conçu ce principe, Seigneur. Qu'il est toi et à tous lesquels aimer de demeurer ensemble. Car je l'ai pour ta bénédiction. Oh, nous t'adorons, Jéhovah. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. Tu es bon pour nos vies. Tu es notre victoire, Seigneur. Tu es notre sagesse, Jésus. Tu es notre intelligence, notre Dieu. Tu es tout pour nous, mon Dieu. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous avons compris, Seigneur, Que tu ne vends plus qu'en l'or. Tu ne vends plus qu'en l'argent. Tu ne vends plus que tout ce qui est dans ce monde. Nous avons compris qu'en toi, nous avons la richesse et la richesse. Oh, Seigneur, tu es ma richesse. Seigneur, tu es mon nom. Seigneur, tu es mon argent. Seigneur, tu es ma fierté. Oh, Seigneur, tu es ma sérénité. C'est pourquoi je suis là ce matin. Pour t'adorer toi. Et toi seul, El Shaddai. T'adorer, Seigneur. Toi qui es juste. T'adorer, Seigneur. Toi qui es compatissant. T'adorer, Seigneur. Toi qui es musérique en jeu. T'adorer, Seigneur. Toi qui es le prix à tout de ton champ. T'adorer, mon Dieu. Toi qui es le bouclier qui me protège. T'adorer, mon Dieu. Ma autre tête est mon libérateur. T'adorer, mon Dieu. Toi qui es le vivant, ma vie est vivant. Oh, sois adoré ce matin. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Seigneur. Vers qui irions-nous comme nous t'avons chanté ce matin ? C'est toi qui détient les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi le docteur des docteurs, Seigneur. C'est toi qui fais enfanter la femme spirituelle, Seigneur. C'est toi qui m'enlève le paralytique. C'est toi qui élève, Seigneur. C'est toi qui élève, Seigneur. C'est toi qui donne le sens à la vie de celui qui n'en avait pas. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui parfume notre vie de ton parfum. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. C'est toi qui connaît notre passé. C'est toi qui connaît notre présent. Et c'est toi qui nous conduis notre futur. Seigneur, laisse que ce matin, nous puissions t'adorer. T'adorer toi seul, Seigneur, qui est fort, Seigneur. Oui, nous proclamons ta force, nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta domination, nous proclamons ton autorité, nous proclamons ton règne. Au-dessus de tout ce matin, tu es adoré dans les cieux, tu es adoré sur la terre, tu es adoré sous la terre. La création tout en tienne t'adore, les anges t'adorent, le vent t'adore, Seigneur, les oiseaux t'adorent, Seigneur. À combien plus fort de mes enfants ? La vie fin t'adore ce matin, nous t'adorons, toi le sujet de notre adoration, le sujet de notre louange, le sujet de notre témoignage, le sujet de notre équilibre. Oui, Seigneur, sois adoré ce matin, Seigneur, nous t'appelons vaillants héros, fort dans le combat, car toi seul, tu as tu affrontées avant, à peur de nous ressusciter. Nous te proclamons son cœur, comme la pierre principale de notre vie, car ceux qui nous rejouent aujourd'hui sont confrontés à cause de ta grâce dans nos vies. Seigneur, sois adoré, sois adoré, sois adoré, adoré dans la profondeur de nos fleurs, adoré dans la profondeur de notre esprit, adoré dans la profondeur de notre âme. Nous t'adorons, Yahweh, sois adoré dans l'ensemble des saints. Seigneur, ce que nous nous réunissons, ton nom, que nous proclamons ta gloire, Seigneur, et que nous adouirons celui qui est le plus grand parmi qu'il dit, son nom est Jésus-Christ de nos élèves, ton nom est digne d'être adoré, ton nom est digne, ton nom est digne, ton nom est digne, ton nom est digne, ton nom est digne. Alléluia, Alléluia Jésus, le prince de paix est là ce matin, aujourd'hui il y a quelqu'un qui est là ce matin, il est là celui que tu es venu rencontrer. Abaisse-toi devant sa présence en esprit, c'est le matin, reconnais-tu le grand, reconnais-tu le puissant, reconnais sa bonté, il est merveilleux, il est digne de l'ouange, il est digne de l'adération, celui qui te soutient en tout temps et en toutes ses consciences. Père, je veux élever ton nom, je veux proclamer ta puissance sous cette fraîche action, je veux élever Seigneur mon Dieu, la puissance de ta parole, qu'à la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole l'est guérie. Je crois que ce matin, Seigneur, ta parole est ouate pour établir quelqu'un, Seigneur, dans la foi capable de démontrer ta puissance, au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Je crois que ce matin, Seigneur, ta parole est notre bénédiction. Seigneur mon Dieu, laisse qu'à cet instant précis, ta parole soit honorée, honorée par les saints, honorée par les anges et honorée par la création. Seigneur, ce matin, nous voulons nous procéder à la puissance de ta parole, car la Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Oh Seigneur, merci, merci d'avance pour cette puissance, merci d'avance pour cette action, merci pour la grâce, Seigneur mon Dieu, de cette parole prophétique qui va conduire quelqu'un dans la puissance de la démonstration de la foi, qui va conduire quelqu'un dans sa vérité, dans sa destinée. Merci Père, parce que je sais qu'à travers ce message prophétique, quelqu'un va voir son temps, selon ton temps. Tenez tes âmes et sois honorée, chers sœurs d'esprit du Dieu vivant, à toi la première place pour le plein contrôle, l'aigne domine et établis-toi. Au nom puissant de Jésus et l'Église, dis trois fois à... Amen, Amen, Amen ! Gloire à Jésus, proclame la présence de Dieu. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut juste saluer la présence de l'Esprit ? Alléluia ! Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à la puissance de notre roi, je sens une puissante action dans la parole ce matin. Amen, Amen ! J'ai un message qui va te révolutionner ce matin. Amen ! Je t'apporte un message prophétique qui va changer tes temps et tes circonstances. Amen ! Je t'apporte un message prophétique qui va te faire montrer 2021 de manière prophétique. Alléluia ! En bien humain, 2021 est l'année des années. L'année prophétique dans ta destinée. L'année qui va changer ta pensée. L'année qui va changer ta vision. L'année qui va changer ta mentalité. L'année qui va te tapir dans ta prospérité. Alléluia ! Amen ! Le thème de mon message ce matin, c'est témoin principal. Alléluia ! Témoin principal. Alléluia ! Bien aimé, je viens de révéler en cette année 2021, un témoin principal que tu n'as pas imaginé. Un témoin principal que tu n'as pas imaginé. Entrer en action pour changer ta destinée. Amen ! Alléluia ! Témoin principal. Amen ! Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils cherchent dans le regard de l'homme un témoin principal pour les valoriser. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils cherchent dans leur voie, dans leur sentier, un témoin principal qui pourra attester et confirmer qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ce matin, je t'apporte la révélation du témoin principal en 2021 qui m'a changé le cours de ta vie, qui m'a changé le cours de ta foi, qui m'a changé le cours de ton espérance parce que Dieu est puissant. Amen ! La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitres 1 à 5 Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Alléluia ! La Bible déclare que la terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vis que la lumière était bonne. Voyons que cette lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres. La Bible déclare qu'il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Alléluia ! Suivez-moi bien ! Dieu vit qu'il était temps qu'il y ait une séparation entre les ténèbres et la lumière. Parce qu'il vit qu'il fallait que cette séparation soit officielle. Il décida de créer une séparation, une distinction entre la lumière et le jour et d'établir la lumière jour et la nuit ténèbres. Alléluia ! La Bible déclare ainsi, suite à ce que Dieu vit, suite à ce que Dieu dit et suite à ce que Dieu appela jour et nuit, ainsi il y a un jour et il y a un soir et il y a un matin. Alléluia ! Il y a un soir et il y a un matin. J'aimerais te dire qu'à ce moment-là est né celui que j'appelle le témoin principal, entre guillemets, le temps. Alléluia ! Le temps, le temps, le temps. J'aimerais te présenter ce matin le temps de ta destinée, le temps de ton accomplissement, le temps de ta révélation, le temps de ta réalisation comme le témoin principal qui se connaît et qui était présent au passé, au présent et au futur. Le temps, le principal témoin de ta vie, le principal témoin de ta destinée, le principal témoin de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui se fera. Dieu avait besoin de créer quelque chose qui doit être capable de confondre l'intelligence des hommes, de confondre le témoignage des hommes. Alléluia ! Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent et nous en trouvons partout dans l'Église à cause de quoi ? À cause du temps qui passe, à cause des heures qui passent, à cause des secondes qui passent, à cause des semaines qui passent. Les enfants de Dieu pleurent, les enfants de Dieu souffrent. Pourquoi ? Parce que voyant le temps qui passe, ils ne voient rien. Voyant le temps qui passe, ils commencent à avoir de l'animosité contre le temps. Voyant le temps qui passe, ils se disent rien ne se passe. Mais Dieu vient t'amener ce matin dans une dimension de la foi qui va pouvoir t'établir bien-aimé dans la création de ce que tu vas voir en 2021. Le temps. Le temps est le seul capable de pouvoir déterminer réellement d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Alléluia ! Le temps n'est pas ton ennemi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, le temps n'est pas ton ennemi. Le temps n'est pas ton adversaire. Même si tu l'as vu qu'il y a des mois, des années, des semaines que tu n'es pas encore guéri, des mois, des années, des semaines, tu n'es pas encore marié, des mois, des années, des semaines, tu n'as pas encore reçu ce que tu veux recevoir. L'Esprit de Dieu vient te dire ce matin, n'aie pas d'animosité contre le temps, car le temps est le meilleur témoin. Amen ! Le temps est le meilleur témoin. Amen ! En cette année 2021, je viens prophétiser l'année de tous les temps, l'année de l'excellence, l'année de la gloire bien-aimée, parce que le temps de Dieu est le meilleur des temps. Amen ! Le temps de Dieu est le meilleur des temps. Amen ! Nous marchons par la foi dans l'expectative, frères et sœurs, de voir le temps de Dieu s'accomplir dans notre vie. Le temps n'est donc pas notre adversaire, le temps n'est donc pas notre ennemi, et là est arrivé le bien-aimé que les enfants de Dieu changent de mentalité, changent de manière de penser, et qu'ils ne voient plus ou ne considèrent plus le temps comme un adversaire, mais qu'ils considèrent le temps comme un allié. Hallelujah ! Le temps est ton allié. Le temps dira aux hommes qui tu es, le temps révélera aux hommes qui tu es, le temps révélera aux hommes qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Le temps révélera aux hommes la révélation des fils de Dieu. Amen ! Hallelujah ! La révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, avec l'expérience, j'ai compris que bien-aimé le diable aime utiliser le temps pour écraser notre foi. Le diable aime utiliser le temps pour te dire tu es trop vieux, tu es trop vieille. Le diable aime utiliser le temps pour te dire regarde depuis combien de temps tu pries pour cette affaire. Mais ce matin, à travers la révélation de la parole, tu vas comprendre que le temps bien-aimé n'est pas ton ennemi. Le temps n'est pas ton adversaire. Le temps est le témoin principal. Hallelujah ! Le témoin principal. Le temps... Le temps défie la pensée des hommes. Le temps défie bien-aimé ce que les hommes veulent voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu ta vie au passé. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ta vie au présent. Il y a beaucoup de personnes qui te jugent en fonction du temps passé. Ils te jugent en fonction du temps présent. Mais bien-aimé, un enfant de Dieu ne trouve pas sa valeur bien-aimée au regard des yeux des hommes. Un enfant de Dieu roule sa valeur sûre au niveau du temps qui est prêt à nous révéler. Hallelujah ! Le temps n'est donc pas notre ennemi. La plupart des enfants de Dieu qui se présentent vers les sacrificateurs viennent avec des plaintes pour dire je suis malade depuis tel temps. Je suis dans les têtes depuis tel temps. Je suis dans le célibat depuis tel temps. Je suis à la recherche de l'emploi depuis tel temps. Et le diable bien-aimé se réjouit parce qu'il se dit voilà où je voulais vous conduire. Je voulais vous conduire à compter le temps. Mais bien-aimé, la Bible nous déclare que lorsqu'il y a un soir, il y a un matin en bien-aimé. C'était le premier jour de la création. Nous comprenons alors que Dieu a formé le temps pour confondre les ténèbres. Hallelujah ! Nous comprenons alors qu'il fallait qu'il y ait un temps pour que les ténèbres soient séparées d'avec la lumière. Nous comprenons qu'il fallait un temps pour témoigner du deuxième jour. Nous comprenons qu'il fallait un temps, un jour, pour témoigner du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, et du septième jour. Hallelujah ! Je suis en train d'annoncer à quelqu'un 2021 comme le temps du témoin principal. Le temps du témoin principal. Le temps du témoin principal. Amen ! 2021 s'annonce bien-aimé dans ta destinée comme une année prophétique. L'année bien-aimée du commencement. Hallelujah ! L'année du commencement. L'année qui m'avait eu témoigné que 2020, ce n'était pas ça, mais Dieu t'introduit en 2021 dans le premier jour. Amen ! Dans le premier jour. Amen ! Le jour de la création. C'est-à-dire, c'est un temps. C'est-à-dire, c'est une saison pour toi que tu dois analyser spirituellement. Amen ! Hallelujah ! Que tu dois analyser spirituellement. Amen ! La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit pourquoi ? Parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Nous comprenons alors que de manière prophétique, par ce message bien-aimé, les ténèbres, c'était l'année 2020. Car les 2020 a été l'année meurtrière, l'année du deuil, l'année de la détresse, l'année de ceci pour plusieurs. Hallelujah ! Nous devons savoir alors que lorsque les ténèbres règnent un temps, la Bible déclare que les ténèbres ne rèneront pas tous les jours, ne rèneront pas tout le temps. Hallelujah ! C'est pourquoi Dieu les métiers a dit qu'il fallait une séparation. Hallelujah ! Je suis en train d'annoncer sous l'intestiné une séparation d'avec les années passées. Je suis en train d'annoncer une séparation avec le deuil de 2020. Amen ! Je suis en train d'annoncer dans ta vie une séparation avec la défaite de 2020. Je suis en train d'annoncer dans ta vie une saison de lumière. Hallelujah ! Une saison de lumière. 2021, bien-aimé, est une année prophétique d'extension miraculeuse. Pourquoi ? Parce que bien-aimé, nous sortons d'une année ténébreuse pour plusieurs. Nous sortons d'une année où le diable avait décidé qu'il allait tuer la création. Vraiment ! Mais Dieu nous a préservés. Amen ! Il a séparés. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait un temps qui naisse. Pour que tu puisses naître, pour que tu puisses te révéler, pour que tu puisses t'accomplir, il faut qu'il y ait eu des ténèbres quelque part dans ta vie. Amen ! Sans les ténèbres, sans la mort, sans la disette, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de puissance, bien-aimé, il n'y a pas de révélation des fils de Dieu. 2021 s'annonce donc pour toi et pour moi comme l'année prophétique, bien-aimé, de notre concrétisation, l'année prophétique de notre distinction. Donc, lorsque Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, il établit des fils de Dieu, il établit, bien-aimé, des lumières au milieu des ténèbres. Il établit ce que j'appelle le jour, alléluia, une saison de gloire, une saison d'excellence. Amen ! Je dis, c'est ton année, alléluia, le témoin principal entre en action pour toi. Amen ! Les hommes t'ont regardé, ils t'ont analysé et ils ont cru que Dieu demeura toujours dans les ténèbres. Mais bien-aimé, il y a un temps et ce temps-là s'appelle le temps principal. Le témoin principal, c'est-à-dire le temps de Dieu. Amen ! Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a également un temps pour rire. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour amasser. Je déclare qu'en cette année 2021, tu vas amasser ce que tu as planté par la foi. Parce que voici, tu es sur le point de mettre une distinction entre toi, le fils de Dieu, la fille de Dieu, la lumière et les ténèbres qui pendant longtemps se sont élevées contre la destinée. à travers qui ? Le témoin principal. Alléluia ! À travers le témoin principal. Bien aimé, il y a un adage, un adage qui date du XVIIe siècle, écrit par un écrivain, un poète mondain qui s'appelle Pierre Corneille. Voici ce qu'il dit. Dans sa pensée, dans sa pensée, dans sa méditation, bien aimé, il déclare aux âmes bien nées, aux âmes bien nées, la valeur, la valeur n'attend pas le nombre des années. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Veut dire en profondeur, aux âmes nées sous une bonne étoile, leur valeur, leur valeur n'attend pas le nombre des années. Autrement dit encore, il veut dire par là qu'une personne qui est née sous une bonne étoile ne trouve pas sa valeur à travers le temps. Alléluia. Une personne qui est bien née ne trouve pas sa valeur à travers les années. Bien aimé, cet adage est en partie vrai, mais en partie pour nous qui sommes nés en crise. Ce n'est pas ça. Alléluia. Suivez-moi bien là-dessus. Je veux te parler de ta valeur sûre. Je veux parler de ta valeur sûre. Et j'aimerais convertir cet adage en disant ceci. Aux âmes bien nées en crise. Aux âmes bien nées en crise. Votre valeur sûre ne dépend pas du regard des hommes, mais du regard de Dieu. Mais, votre révélation dépend par contre du temps de Dieu. Votre révélation dépend par contre du temps de Dieu. Lui, en tant qu'un mondain, il déclare aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le temps. Mais pour nous, enfants de Dieu, qui sommes nés de la parole, qui sommes nés de la puissance, qui sommes nés de l'esprit, nous devons savoir une chose, c'est que notre valeur sûre dépend du regard de Dieu. Ça veut dire que bien aimé, si tu regardes autant, pour croire que tu as de la valeur, le diable va t'écraser. Parce que ta valeur ne dépend pas du temps. Ta valeur à toi pour te réaliser et te concrétiser, elle dépend de l'unique regard de l'éternel des armées. c'est-à-dire, une fois que tu es bien née, une fois que tu es née en Christ, une fois que tu es une nouvelle créature, bien aimée, tu dois sortir, sortir de la dépendance, du regard des hommes, pour croire que tu es une valeur sûre. Hallelujah. Je dis, tu es une valeur sûre. Tu es une valeur sûre. Tu es une valeur sûre. Ta valeur sûre ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta valeur sûre ne dépend pas de ton porte-monnaie. Ta valeur sûre ne dépend pas des circonstances et des temps. Mais ta valeur sûre dépend du regard de Dieu porté sur ta vie. Parce que Dieu t'a engendré, Dieu t'a accouché, Dieu t'a fait bien aimer, alors tu as de la valeur sûre. Amen. Aux âmes bien-nées, en Christ, je déclare que vous dépendez totalement du regard de Dieu. Amen. Et lorsque cet adage dit la valeur n'attend pas le temps, c'est là où je viens dire que c'est en partie. Car lorsque tu es un enfant de Dieu, tu nais de nouveau, Dieu te fait naître avec une valeur sûre. Tu es plus que l'or, tu es plus que l'argent et les temps et les circonstances ne peuvent jamais remettre en question ta valeur sûre. Tu es de la nature divine, tu es de la nature royale. Bien aimé, tu as de la valeur. Amen. Ceci dit, quelqu'un dira, mais comment se fait-il si je suis bien né sous une bonne étoile, je suis fils et fils de Dieu, alors si j'ai cette richesse, comment se fait-il que je ne vois rien, je n'entends rien et je ne saisis rien ? Pourquoi bien aimé ? Parce qu'on somme bien né en Christ. Bien aimé, la valeur dépend du regard de Dieu. Mais quand tu as la révélation du fils et de la fille de Dieu que tu es, bien aimé, ça dépend du temps. Alléluia. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le temps n'est pas ton ennemi. Le temps n'est pas ton adversaire. Je viens sortir quelqu'un ce matin d'une pensée d'animosité avec le temps. Je viens libérer une personne captive, captive de ce qu'il a été, captive de ce qu'il est et qui a peur de ce qu'il attend demain. Amen. À cause de quoi ? À cause du temps. Amen. À cause du temps. Tu dois reconsidérer ta manière de discerner le temps. Tu dois reconsidérer ta valeur sûre, bien aimé. Car ta valeur sûre dépend du regard de Dieu pour toi. Mais ta révélation, bien aimé, ta révélation, ta révélation, elle ne dépend pas du regard des hommes. Elle ne dépend pas des temps. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend du temps de Dieu. Alléluia. Du temps de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que 2021 est le temps de Dieu pour toi. C'est pas ton prophétie pour toi. Et tu dois avoir l'intelligence et le discernement de savoir comment gérer ce temps. Amen. de savoir gérer ce temps. Le temps n'est pas ton ennemi. Le temps n'est pas ton adversaire. Éphésiens chapitre 5 verset 16 à 17. Voici ce qui est écrit. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté de qui ? Du Seigneur. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas autrement dit s'en foutissent mais considérez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu bien aimé c'est que tu puisses renouveler ton intelligence. La volonté de Dieu c'est que tu puisses comprendre la manière dont Dieu improvise avec le temps. La volonté de Dieu c'est que tu ne sois pas comme un païen. La volonté de Dieu c'est que tu ne regardes pas le temps comme un ennemi comme un adversaire et que tu ne puisses pas tenir sans cesse. Ça fait longtemps que j'attends. Ça fait longtemps que je travaille pour ça. Ça fait longtemps que je sème. Ça fait longtemps que je prie. Non Dieu te dit le temps n'est pas ton adversaire le temps n'est pas ton ennemi mais le temps est ton allié. tu dois alors reconsidérer ta manière d'interpréter le temps. Amen. Tu dois reconsidérer ta manière d'interpréter ce que tu as vécu pendant longtemps. Tu dois reconsidérer la manière dont tu vois ce temps où tu es resté dans la douleur. Ce temps où tu es resté dans la souffrance. Ce temps où Dieu t'a éprouvé. Ce temps où tu as passé des moments difficiles. Ce temps bien aimé où il n'y avait personne pour croire en toi. Ce temps où tout le monde t'avait rejeté. Dieu te dit ce matin tu ne dois pas tu dois considérer ce temps. Ne soyez pas inconsidéré. Amen. Le Seigneur vient nous parler du temps comme le témoin principal de notre vie. Afin que nous sachions que le temps est là pour pouvoir témoigner. Car lorsqu'on parle d'un témoin on parle bien aimé d'une personne d'une personne d'une personne capable de certifier quelque chose un fait un fait qui s'est accompli dans le passé et dans le présent. Alléluia. Donc bien aimé j'aimerais te fortifier par cette parole pour te dire c'est vrai tu n'as aucun témoin humain qui peut dire oui je crois que tu viens de quelque part tu es quelque part et tu vas quelque part mais il y a un témoin qu'on ne peut pas discuter avec lui et c'est le témoin principal qui s'appelle le temps celui-ci bien aimé il sera précisément témoigné et certifié d'où tu viens où tu es et où tu vas Alléluia le temps vient en cette année pour te révéler le temps vient en cette année pour t'attester le temps vient en cette année bien aimé pour établir un fait et ce fait c'est que tu es un fils de Dieu ce fait c'est que tu es une fille de Dieu ce fait c'est que tu vas accoucher ce fait c'est que tu vas prospérer ce fait c'est que tu es guéri ce fait c'est que quelque chose va se passer en ce temps principal qui est le témoin principal année prophétique 2021 Alléluia l'heure est arrivée bien aimée que nous reconsidérons le temps comme notre meilleur allié le temps est là pour confondre ce que tes ennemis ont dit sur ta destinée le temps est là pour prouver que tu es né sous une bonne étoile le temps est là pour démontrer que ce que tu as semé en toi finira par croître bien aimé et tout l'œil le verra le temps n'est donc pas un adversaire alors quelqu'un dira oui c'est vrai j'ai de la valeur comme tu as dit prophétesse ma valeur crie de la valeur sûre c'est crie mais je ne comprends pas si c'est le temps qui va témoigner de moi alors pourquoi depuis des années et des années le diable le diable me persécute pourquoi alors mon enfance a été difficile pourquoi alors mon présent est difficile si quelque part le témoin principal s'annonce pour mon futur alléluia je veux te dire bien aimé c'est parce que c'est toi qui ne vois pas c'est toi qui ne comprends pas mais bien aimé les ténèbres bien aimé ne regardent pas au présent les ténèbres ne regardent pas ton passé les ténèbres regardent bien aimé à ton futur alléluia parce qu'il n'y a que toi qui ne connais pas ta valeur sûre mais les ténèbres connaissent ta valeur sûre ils connaissent le regard que Dieu a sur toi ils l'ont vu depuis le commencement alors qu'est-ce qu'ils étaient en train de cibler quelle était leur cible bien aimée leur cible était de pouvoir abattre abattre le témoin principal c'est-à-dire celui qui se lèvera dans le futur pour démontrer réellement que Dieu est avec toi le diable n'a pas un problème avec ton passé le diable n'a pas un problème avec ton présent tu dois bien le comprendre c'est pourquoi toi aussi tu dois reconsidérer le temps parce que lorsque l'ennemi te regarde il cible le témoin principal c'est-à-dire le temps de Dieu qui est sur le point de te révéler qui est sur le point de te manifester c'est ce qu'il cible alléluia la Bible nous parle bien aimé de notre ami Moïse Moïse va naître en tant qu'un enfant des breux et lorsque bien aimé Moïse va naître il va se lever le roi qui va dire il faut tuer tous les enfants pourquoi parce que bien aimé il lisait dans le futur les ténèbres ne regardaient pas en Moïse en tant qu'un enfant mais les ténèbres regardaient en Moïse en tant qu'un danger physique et spirituel dans le témoin pour le témoin oculaire dans le futur qui allait bientôt venir ta vie est combattue ta vie est ciblée depuis ton enfance jusqu'à maintenant parce que bien aimé les ténèbres lisent en toi lisent en toi un danger physique et un danger spirituel qui est annoncé dans les temps futurs alléluia c'est pourquoi la Bible nous dit de reconsidérer le temps et de le racheter de le racheter le Seigneur nous fait montrer qu'à travers Moïse bien aimé il avait un plan pour sa destinée à travers Moïse bien aimé sa mère l'a pris et l'a caché pendant trois mois donc il fallait un temps bien aimé pour pouvoir cacher cet enfant lorsque cet enfant est arrivé dans la maison de Pharaon bien aimé tout le monde le voyant ne voyait qu'un enfant il voyait un enfant insignifiant mais bien aimé au-delà de cet enfant insignifiant il y avait un danger pour l'Egypte il y avait une arme redoutable pour l'Egypte c'est pour te dire aujourd'hui tous les autres te voient peut-être de manière insignifiante mais bien aimé dans le temps de Dieu dans le démon oculaire qui s'annonce pour ton futur bien aimé je vois un danger pour les sorciers de ta famille un danger pour les jaloux un danger pour les méchants un danger pour l'adversité un danger hallelujah je dis tu es un danger tu es un danger tu dois comprendre alors pourquoi je te dis rachète le temps car tu dois te préparer bien aimé à ce que tu dois devenir tu dois te préparer selon le regard que Dieu a sur toi tu dois te préparer tu dois te voir comme une arme redoutable tu dois te voir comme un danger public tu dois te voir comme une force de frappe bien aimé parce que tu as de la valeur sûre au regard de Dieu tu as de la valeur sûre au regard de Dieu je vais amener ta foi bien aimé ce matin à reconsidérer le temps présent pour le temps à venir car il y a un témoin principal qui n'attend de voir que ta foi sur ce que Dieu veut faire de toi Dieu veut t'utiliser comme une arme dangereuse exactement comme il a utilisé Moïse les gens l'ont regardé et se sont dit oh qu'il est bon ce bébé quel bel enfant et preux il ne savait pas qu'il faisait rentrer dans la maison de Pharaon se gagne et les tuer plus tard alléluia pourquoi bien aimé parce que le témoin oculaire est le meilleur allié alléluia c'était une question de temps c'était une question de temps de Dieu c'est pour dire à quelqu'un peut-être aujourd'hui tu pleures peut-être aujourd'hui tu ne vois rien peut-être tu te demandes mais je ne comprends pas pourquoi je suis combattu comme ça bien aimé tu es une valeur sûre une valeur sûre entre les mains de Dieu Moïse était une valeur sûre entre les mains de Dieu Jésus était une valeur sûre entre les mains de Dieu pourquoi ne le comprenait pas mais bien aimé Hérode et Pharaon avaient lu dans le spirituel alléluia les ténèbres lisent dans le spirituel et ils ont vu que là ce sont des âmes bien nées et ils ont compris cet adage de Pierre Corneille qui déclare aux âmes bien nées la valeur n'attend pas les années il faut le tuer pendant qu'il est petit il faut le tuer pendant qu'il est petit parce que nous nous lisons et nous voyons que c'est une valeur sur les mains de Dieu je n'attendrai pas les années il faut le détruire maintenant parce que dans le temps à venir le témoin oculaire risque de nous révéler alléluia il risque de nous révéler oui bien aimé c'est ce qui se passe avec toi toi qui te dis je ne suis pas une valeur sûre parce que je n'ai pas d'argent parce que je ne suis pas marié parce que je n'ai pas un grand compte en banque parce que je n'ai pas une entreprise bien aimé ça c'est la pensée de l'homme ça c'est la pensée de l'homme mais ce matin Dieu veut t'amener dans la pensée divine de la création dans la pensée divine bien aimé du regard de Dieu il n'y a que toi en tant qu'homme qui ne recommande pas ta valeur sûre mais les héros et les pharaons bien aimés ils voient ils voient ils voient bien aimé et ils s'appliquent à cet attache qui déclare aux âmes bien nées à ses enfants des sous une belle étoile à ses visionnaires du témoin oculaire à ses appelés à la mission bien aimée il sait qu'il y a une mission en toi il sait qu'il y a un appel en toi il sait qu'il y a quelque chose que tu vas faire dans le temps à venir c'est à dire au temps fixé par Dieu alors ils se disent peut-être que ta famille ne voit pas peut-être que ton conjoint ne voit pas peut-être que tes parents ne voient pas peut-être que les hommes ne voient pas mais bien aimés ceux qui ont l'œil spirituel et qui sont des ténèbres comprennent qu'ils risquent d'y avoir une distinction entre les ténèbres la lumière et les ténèbres tu risques d'être l'échantillon de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 et d'être celui qui va s'établir lui-même comme un témoin oculaire témoin principal on a pris cet enfant hébreu on l'a fait rentrer dans la maison de Thaon cet enfant Moïse au fur et à mesure qu'il grandit il voit qu'il est différent des Égyptiens il voit que sa forme est différente des Égyptiens il sent qu'en lui il y a quelque chose de différent des Égyptiens oh oui bien aimé je crois qu'il y a plusieurs personnes qui entendent ce message vous comprenez que vous sentez en vous une différence vous sentez en vous une différence vous êtes au milieu d'une famille mais au milieu de cette famille vous êtes différent vous êtes au milieu des amis mais vous sentez que vous êtes différent vous êtes au milieu des enfants de Dieu mais vous sentez une certaine différence oh bien aimé C'est la distinction C'est la distinction Qui est en train de nous faire comprendre Qu'il y a un temps De révélation Qui se manifestera Lorsque Dieu tira Maintenant je veux faire la différence Entre ceux qui me servent Et ceux qui ne me servent pas Maintenant je veux faire naître et accoucher Dans la destinée de mon fils Dans la destinée de ma vie Le témoin principal Le temps de son élévation Le temps de son témoignage Le temps de sa guérison Le temps de son élévation Le temps de sa gloire Moïse se sentait différent Et il attendait une chose Que le témoin principal Le révèle au milieu de ses frères Tu dois savoir aujourd'hui Que même si tu pleures Même si tu jeûnes Même si tu pries Même si tu poses des hôtels Tu dois t'accrocher Bien aimer avec foi Et espérons En attendant Le témoin principal C'est à dire le temps De ta révélation Parce que pour les hommes bien nés Notre valeur sûre Dépend de Dieu Dépend de son regard Mais la révélation De ce que nous sommes en vérité Bien aimé Ça dépend du temps Alléluia Ça dépend du temps Bien aimé Personne ne peut forcer son temps C'est Dieu qui le décide Personne ne peut forcer Le jour de sa révélation C'est Dieu qui l'écrit Alléluia Moïse est resté Et lorsqu'il va partir de cette maison Bien aimé Il sera des attraits âgés S'il devait regarder à se dire Je ne vais jamais aller sauver mon peuple Je ne vais jamais le délivrer Parce que j'ai déjà 40 ans Bien aimé L'accomplissement de la promesse Ne serait jamais arrivé Peu importe l'âge que tu as Peu importe le lieu où tu te trouves Peu importe ce qui t'environne Peu importe les problèmes qui sont autour de toi J'aimerais te dire de la part de l'éternel ce matin Il y a un témoin principal Qui parlera de ta faveur Plus que la parole des hommes Plus que le soutien des hommes Plus que la foi des hommes pour ta vie Il s'appelle le temps Il s'appelle le temps Il s'appelle le temps Un homme et une femme de foi Qui a renouvelé son intelligence Et qui ne marche pas selon la vue Ou selon le regard des hommes Est capable d'attendre patiemment Le témoin principal Le témoin principal s'est présenté Lorsque Abraham avait déjà atteint son temps Pour lui donner son Isaac Alléluia Le témoin principal s'est présenté à Moïse Alors qu'il avait 80 ans bien aimé Pour te dire que notre temps n'est pas le temps de Dieu Pour te dire que la manière dont toi Tu te comptes le temps chronos Bien aimé Ce n'est pas le temps de Dieu Pour te dire que la manière dont tu comptes les choses Ce n'est pas comme ça que Dieu les compte Pour te dire que bien aimé Un jour pour Dieu Et comme mille ans Et mille ans Et comme un jour Alléluia Je ne parle d'une témoin principale Qui est sur le point de se révéler à toi En ce temps de 2014 Le temps de Dieu Pour que ta foi s'exprime correctement Tu dois être capable D'accorder ta foi Au passé Au présent Et au futur Alléluia La foi bien aimée n'a pas de limite C'est-à-dire que tu dois apprendre A marcher avec sérénité En t'appuyant sur quoi ? Ta valeur sûre C'est-à-dire le regard que tu as sur moi Les hommes viendront De toutes parts Pour essayer De détruire ta foi Et te dire Regarde le temps qui a passé Ça fait combien de temps que tu vas accoucher ? T'as déjà atteint 50 ans T'as déjà atteint 60 ans Oh bien aimé Le témoin principal Le témoin principal est capable de nous faire accoucher Même à 100 ans Même à 80 ans Même à 70 ans Il est capable Il est capable Pour te dire qu'il y a des promesses Que Dieu a relâchées dans ta vie Mais ces promesses Sont accordées et rattachées Bien aimé Au témoin très cité Le témoin principal Parlera mieux Que le pré-témoignage des hommes Il viendra Pour certifier Que Dieu a su racheter le temps Dans les faibles commencements Il viendra pour témoigner Que pendant que personne ne croyait en toi Toi seul avec ton Dieu A genoux par terre Tu se mets pour ton futur Tu se mets pour ton avenir Comment ? Par ta foi Amen Il viendra Le témoin principal Uniquement au moment où toi Tu auras compris Que tu ne dois pas être inconsidéré Mais tu dois connaître Quelle est la volonté de Dieu C'est-à-dire que tu dois racheter le temps Chaque minute Chaque seconde Chaque jour Et chaque temps bien aimé Est une puissance que Dieu met entre tes mains Pour que tu prépares ton avenir Pour que tu prépares ton demain Comment ? Dans la prière Comment ? Dans la foi Comment ? Dans la création Comment ? Dans la consécration Bien aimé Chaque jour Chaque seconde Chaque minute bien aimé Sont à considérer Le temps que tu prépares A pleurer Le temps que tu perds A te lamenter Le temps que tu perds A croire à ce que le Jav est en train de te dire Regarde ton âge Regarde l'horloge Regarde le temps Il est en train de te martyris Il est en train de te martyriser dans la tête Afin que bien aimé Tu puisses passer à côté du témoin principal Qui est pourtant le temps Le temps révélera Et en train de te tenir ce matin Rachète le temps Tu peux commencer aujourd'hui Tu peux commencer maintenant Tu peux commencer maintenant Ce n'est pas trop tard Ce n'est pas trop tard Ce n'est pas trop tard Pourquoi ? Parce que le temps Est le témoin principal de ta vie Le Seigneur vient dire à son église Alliez-vous au temps Alliez-vous au temps En semant le jour Alliez-vous au temps En semant la nuit Alliez-vous au temps En renouvelant votre intelligence En étant transformé Dans votre âme intérieure Rachetez le temps En changeant votre façon de penser Rachetez le temps En voyant différemment Rachetez le temps Afin que le témoin principal Vienne vous révéler Au temps de Dieu Un homme intelligent Une femme intelligente Se prépare Au temps principal Alliez-vous au temps Alliez-vous au temps Tu le sais qu'il y a une promesse Dans ta vie Tu le sais que tu as libéré Une parole dans ta vie Tu le sens même en toi-même Alliez-vous au temps Tu le sens parce que tu sens Qu'il y a une différence Tu sens qu'il y a une distinction Tu le sens Mais tu ne sais pas quoi en faire Bien-aimé Tu dois racheter le temps Tu dois racheter le temps Tu dois te préparer A ce que tu veux devenir Tu dois te préparer A ce que Dieu veut que tu deviennes Tu dois te préparer A être cette homme d'entreprise Tu dois te préparer A être cette femme d'affaires Tu dois te préparer Et on se prépare Spirituellement Amen Le temps de Dieu Le temps de Dieu est le meilleur des temps Amen Le Seigneur vient pour te relever ce matin Et te dire Ne sois pas comme les païens Ne sois pas inconsidéré Ne sois pas sans foutiste Pour dire ainsi va le jour Ainsi va le lendemain Non Ne sois pas inconsidéré Mais rachète le temps Considère le temps Comme ton meilleur ami Considère le temps Comme ton allié Bref Considère le temps Comme ton meilleur témoin Car lorsque le temps principal Le témoin principal Rentre en scène Bien aimé Il met tout le monde d'accord Alléluia Il met tout le monde d'accord Peu importe ma condition Peu importe ma situation Jeudi est prophétique En l'année 2021 L'entrée du témoin principal Qui va maintenant t'établir Au dessus de tes ennemis Au dessus de la souffrance Au dessus de la douleur Au dessus de la stérilité Pour un témoignage de gloire En 2021 Acclame 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 Alléluia Le témoin principal Qui va nous accompagner En cette année 2021 C'est le temps C'est notre témoin principal Je n'ai pas besoin Des acclamations des hommes Tu n'as pas besoin Des acclamations des hommes Tu n'as pas besoin Des certificats des hommes Qui vont dire Oui tu es un enfant de Dieu Non Tu n'en as pas besoin Tu es dans une autre dimension Tu es dans une dimension prophétique Bien aimé Ou bien aimé Tu marches avec le temps de Dieu Tu marches avec le chronos de Dieu Parce que Dieu est sur le point En cette saison nouvelle 2021 Il est sur le point D'introduire un témoin principal Dans ta vie Dieu va séparer les ténèbres Avec la lumière dans ta vie Dieu va séparer Bien aimé Il va laisser que le témoin principal Vienne témoigner De tout ce que tu as fait dans le secret Qu'aucun homme n'a vu De tous ces moments où tu as prié De tous ces moments où tu as sonné De ces moments où tu as posé des hôtels De ces moments où posant tes hôtels Posant tes prières Tu ne voyais rien Mais bien aimé Tu as été sourd d'oreille À la voix du diable Tu t'es dit Je sais que je suis une valeur sûre Je sais que je suis une valeur sûre Même si personne ne croit en moi Je sais que je suis une valeur sûre Même si les gens ne croient pas en moi J'attends la révélation Du témoin principal Qui s'appelle le temps Alléluia Le temps Autant voulu par Dieu Tu vas porter le voile du mariage Autant voulu par Dieu Tu vas entendre tes jumeaux dans ton ventre Autant marqué d'en pas Dieu Toi qui a l'appel au ministère Bien aimé Sans effort Sans effort L'option de Dieu descendra sur toi Mais la puissance de Dieu se manifestera Autant marqué par Dieu Bien aimé Lorsque le témoin principal entre en scène Je dis Il met tout le monde d'accord Alléluia Il met tout le monde d'accord Nous sommes dans les spectacles Il met tout le monde d'accord en 2021 Les gens sauront que tu es un fils de Dieu Le monde saura que tu es une fille de Dieu Le monde dira oui certainement C'était un fils Et c'était une fille de Dieu Nous l'avons mal jugé Dans son passé Nous l'avons mal jugé dans son prison Parce que bien aimé Le témoin principal Il s'exprime dans le futur Alléluia Il s'exprime dans le futur Qui vivra verra C'est ce que tu dois dire à tes vénements Qui vivra verra Voilà La foi fonctionne comme ça Elle fonctionne comme ça Ce matin tu vas prier Et activer ta foi Je te dis Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Les jours sont mauvais Parce qu'il n'y a plus la foi Les jours sont mauvais Parce que les hommes regardent à la vue Et non à la parole de Dieu Les jours sont mauvais Parce que les hommes Déconsidèrent leurs valeurs sûres Pourquoi ? Ils regardent Et se tiennent Au regard et jugement des hommes Bannis le jugement des hommes Bien aimé Bannis le jugement des hommes Sois un Dieu Sois une fille de Dieu Sois un fils de Dieu Et marche dans la promesse Abraham a marché dans la promesse C'est pourquoi bien aimé Le témoin principal S'est révélé à un moment Où personne n'y croyait C'est tellement bon Quand personne ne croit en toi Et que le témoin en couleur Vient pour mettre tout le monde d'accord C'est plus juicible bien aimé Que les acclamations Et les louanges des hommes C'est là dessus Que ta foi doit se baser Ce que Dieu a dit Pour toi s'accomplira Lorsqu'il dira Qu'il y ait séparation Entre les ténèbres et la lumière Naîtra alors Dans son temps Le témoin principal Tu m'as prié pour dire Seigneur Voici ma foi Je veux marcher dans cette dimension Parce que la Bible me dit Que toi tu es appelé Le maître des temps Et les circonstances Veux dire que Quand le témoin principal Entre en scène Ce n'est autre que la voix du maître Ce n'est autre que la puissance De celui qui est le maître des temps Et des circonstances Ce qu'il dit dans ta vie S'accomplira Lorsque la terre était informée vide Il y avait les ténèbres Sur la surface de la Bible Il a fallu que Dieu dise Que la lumière soit bien aimée Pour que le témoin principal Puisse naître Je déclare sur ta vie Qu'en cette année 2021 La parole prophétique Du temps du témoin principal Et ton action Pour pouvoir bien aimer Montrer au monde Que tu es un fils Et une fille de Dieu Tu vas prier pour dire Seigneur L'aime ta main droite Et dis après moi Seigneur Merci Merci Parce que ce matin Parce que ce matin Tu m'as parlé Tu m'as parlé Je viens de découvrir Je viens de découvrir Que le temps Que le temps N'est pas mon ennemi Je viens de découvrir Je viens de découvrir Que le temps Que le temps Est mon allié Est mon allié Car Par lui Par lui Tu vas témoigner Par lui Pour moi Ce matin Je sors De la mentalité D'une pensée Et d'un jugement Humain Sur ma valeur sûre Je crois Et je déclare Que je suis Une valeur sûre Non pas Parce que les hommes Le croient Ou le disent Mais parce que Et parce que Leur parole de Dieu Leur parole de Dieu La fait naître De nouveau De nouveau Sur ce message Je m'établis Dans l'option prophétique Du témoin principal Qui est sur le point De me révéler De me révéler Au Dieu du monde Au Dieu du monde Je suis Je suis Plus que vainqueur Je suis Je suis La tête La tête Et dans la queue Dans la queue Je suis Je suis Ce que la parole Que Dieu déclare Je déclare Que je suis Au nom d'eux Jésus Au nom d'eux Jésus Au nom d'eux Jésus Père Ce matin J'entre Dans une nouvelle Dimension De ma foi Je marche Selon Ta parole Avec espérance Que le futur Que le futur Et le témoignage Je viendrai Confort Mes ennemis Je ferme mes oreilles Je ferme mes yeux Naturels J'ouvre Mes yeux de l'esprit Et mes oreilles spirituelles Je n'entends qu'une seule voix C'est celle du témoin C'est celle du témoin C'est celle du témoin Principal Qui est à l'automne Il me conduit Il me conduit Vers La révélation Sur toute la création Sur toute la création À temps De ma part De ma part Cette année En cette année 2021 Commence à prier maintenant Et dire que c'est défi De stimuler ma foi De maintenir ma foi De maintenir ma foi De maintenir ma foi Et qu'on va marcher De la vie Qu'on va marcher De la vie La démonstration de notre joie inébranlable Je marche par la foi, je vis par la foi Je sémoignerai par la foi T'as mis des lèvres désormais Tu m'as conduit sur ma main L'air de verre partouage Je m'ai permis sous cette parole Je m'ai permis sous cette foi Et je proclame que le temps ne sera plus Mon adversaire, le temps ne produira plus en moi De la nubosité, mais le temps ce matin L'introduit dans une dimension de joie Aucune circonstance, aucun sensé Aucune condition ne pourra plus jamais ébranler Je le déclare et je le prophétise Ma foi prend de la dimension Ma foi s'intitule, ma foi éterne J'attends passionnant, j'attends passionnant L'heure et la saison du témoin principal Je vois mon temps, je saisis mon temps Et je m'attends dans ce temps Au nom de Jésus Alléluia Père je prie pour ton peuple Tu nous as parlé ce matin Seigneur De ne pas être déconsidéré De ne pas être inconsidéré Mais de comprendre Quelle est ta volonté En cette année 2021 Nous comprenons Seigneur mon Dieu Que tu fais entrer en devant de nous Seigneur mon Dieu Mon roi, une saison de témoignages Je prie pour ton peuple Et je les introduis ce matin Au nom puissant de Jésus Dans cette saison Seigneur Du témoin principal Qui est le temps de leur révélation Le temps de leur réalisation Le temps de leur accomplissement Au Seigneur que le monde voie Que le ciel témoigne pour eux Que la terre témoigne pour eux Et que leurs ennemis soient confondus Je viens les établir ce matin Seigneur En accord total Avec le témoin principal Je prophétise leur temps Je prophétise leur saison Au nom puissant et glorieux De Jésus Christ de Nazareth Et nous disons trois fois Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada